bienvenue dans l'émission l'histoire bascule nous sommes au début de l'été 1683 une immense armée ottomane marche vers vienne capitale du royaume d'autriche et carrefour de l'europe dans son palais le roi de pologne jean 3 sobisky fulmine il vient de recevoir une missive léopold premier de hasbourg son allié a fui sa propre capitale et son royaume j'en sais qu'il doit honorer le traité d'alliance en repoussant les turcs mais il manque à la fois d'hommes et de temps faut-il partir sauver vienne et quand pour comprendre le dilemme de jean sobiesky il faut revenir à la situation de la pologne au 17e siècle depuis 1569 la pologne et la lituanie constituent la république des deux nations qui est progressivement devenu une république nobilière en effet la noblesse se réunit en une assemblée appelée diète et lit le roi outre l'élection du roi la diète décide des lois des impôts de la levée de la taille de l'armée et des affaires étrangères ce système original a pour inconvénient d'être sensible à l'influence étrangère or la république a de nombreux et puissants voisins à l'ouest se trouve le saint empire romain germanique organisation politique singulière dirigée par un empereur qui est élu par les princes électeurs de tout l'empire à cette époque les empereurs du saint empire sont issus de la dynastie des hasbourg dont le territoire héréditaire comprend l'autriche et la hongrie au nord de la pologne le menaçant royaume de suède est encore à son apogée à l'est l'immense russie se renforce au sud se trouve le redoutable empire ottoman Au début du 17e siècle la république des deux nations est au zénith de sa puissance à partir des années 1650 survient une série de révoltes et d'invasions qui produit un déclin si rapide que les historiens polonais l'appellent le déluge en 1668 la république des deux nations a perdu un quart de son territoire et un tiers de sa population en 1774 jean sobies qui un chef militaire qui s'est couvert de gloire en vainquant les envahisseurs ottomans plusieurs fois est élu roi de pologne par la diète il a 45 ans et prend le nom de jean 3 le nouveau roi n'a aucun répit face à la menace turc si l'empire ottoman a décliné en début de siècle la dynastie de grand vizir cup relu lui a donné un nouvel élan sous le règne du sultan mahomet iv en effet la place centrale de l'armée au sein de l'état ottoman le pousse à l'expansion territoriale afin de fournir à ses soldats les terres et les richesses qu'il réclame or en 1682 la situation politique de la hongrie voisine de la pologne va attirer la prochaine offensive de l'empire ottoman la hongrie est partagée entre l'empire ottoman et le saint empire romain germanique les ottomans contrôlent directement le tiers sud de la hongrie et sont suzerains de sa partie orientale les hasbours contrôlent le tiers restant situé à l'ouest et au nord or dans le nord de la hongrie le comte emmerich tekeli se révolte contre les hasbours il acceptait d'être reconnu prince de haute hongrie par le grand vizir turc et reconnaît en échange la suzeraineté de l'empire ottoman les hasbours ne peuvent pas laisser cette rébellion impunie ni perdre la hongrie de son côté afin de protéger son nouveau vassal et conquérir des terres en pologne ou en autriche le sultan rassemble une énorme armée pendant toute l'année 1682 le 2 janvier 1683 il fait planter les tougs bannières guerrières devant son palais d'andrinople face à ce péril et grâce aux efforts diplomatiques et financiers du pape innocent 11 qui est un ancien soldat léopold d'autriche et jean sobies qui conclut une alliance le 31 mars 1683 si l'une des deux capitale est menacée l'autre partie la secoura le lendemain jean trois sobies qui se présente devant la diète polonaise afin de ratifier le traité et d'obtenir les subsides nécessaires à la levée de troupes il déclare à l'assemblée le turc s'arme vous le savez comme moi si viennent tombe quelle est la puissance qui garantira varsovie la diète ratifie le traité mais la république manque d'or d'hommes et de temps le 13 mai le grand vizir ottoman kara mustafa prend la tête d'une armée de plus de 200 mille hommes qui s'ébranlent vers la hongrie le premier objectif fixé par le sultan est de prendre à l'autriche la ville de javarin car elle occupe une position clé entre la hongrie ottomane et la hongrie autrichienne le 20 mai l'armée turque est à belgrade le 10 juin elle rejoint les troupes du comte stekili celui-ci tente de persuader kara mustafa d'outrepasser le souhait du sultan et de marcher plutôt vers vienne le 28 juin grisé par l'ambition kara mustafa renonce au siège de javarin et se lance vers la capitale des hasbours le lendemain plus de 150 mille ottomans franchissent la frontière séparant les deux empires le 8 juillet déjà leurs éclaireurs sont aperçus aux abords de vienne bientôt les fermes alentours sont pillés et incendiés et les paysans sont massacrés ou emmenés en esclavage l'empereur léopold quitte vienne avec sa cour et fuit jusqu'en bavière le 14 juillet 1683 le siège de vienne commence d'un côté les forces autrichienne se réduisent aux 12 mille hommes qui défendent les vieux remparts de vienne et aux trente mille soldats de l'armée régulière que les turcs repousse bientôt de l'autre côté du danube face à eux 150 mille ottomans bien entraînés et décidés à conquérir la ville les autrichiens savent qu'il leur faut tenir et contenir en attendant l'armée de secours que doit diriger jean sobieski auquel ils envoient chaque jour des courriers alarmants mais qu'attend donc le roi de pologne pour délivrer la ville la ville de vienne en plus d'être la capitale de l'empire des hasbours est un carrefour stratégique elle est située sur le danube axe de communication majeur entre l'europe de l'est et l'europe de l'ouest et sa position à l'extrémité des alpes en fait un verrou entre l'europe du nord et la méditerranée si vienne tombe sous la pression de l'empire ottoman le reste de l'autriche la moravie et l'allemagne du sud seront emportés tandis que rome est directement menacée j'en sais que si l'empire des hasbours s'effondre sa fragile république polonaise sera balayée par les turcs au delà du sort de vienne se joue donc le destin de la chrétienté dès l'annonce de la marche ottomane vers vienne jean sobies qui a donné l'ordre de rassembler à cracovie des troupes de toute la pologne et la lituanie s'il parvient à rassembler assez de troupes assez tôt il pourra secourir l'armée autrichienne repousser les turcs et lever le siège de vienne par le courrier qu'il reçoit chaque jour il sait que la ville ne pourra soutenir un siège de plus de deux mois et que chaque jour qui passe rapproche l'empire des hasbours de sa ruine si le roi de pologne parvenait à battre l'armée ottomane il se couvrirait de gloire et repousserait pour plusieurs décennies le péril turc de toute l'europe centrale et orientale tout en affirmant son autorité dans sa propre république cependant s'il quitte la pologne à la tête de son armée Jean Sobieski prend le risque de voir sa république sombrer en son absence à cause de dissensions internes ou d'une invasion néanmoins son alliance avec l'autriche l'oblige à intervenir en temps de paix l'armée polonaise compte seulement 12 000 hommes et l'armée de lituanie 6 000 chaque jour l'envoyé impérial à varsovie et le nonce du pape presse le roi de pologne de se hâter pour sauver la tienté mais la réunion des troupes est si lente le marquis de vitry ministre de france à la cour de pologne assure à louis 14 que les polonais ne seront jamais prés à temps et que leur roi est devenu si obèse qu'il ne peut plus commander une armée afin de gagner du temps et pallier la faiblesse des finances publiques jean sobieski décide de financer lui-même la levée de troupes mais quatre jours après le début du siège de vienne l'armée de lituanie n'a toujours pas rejoint celle de pologne et à cracovie il faut lever plus de troupes pour espérer repousser les turcs mais il faut aussi partir le plus tôt possible jean risque sa gloire sa couronne et le destin de sa république s'il arrive après la chute de vienne il aura tout perdu le 15 août le roi est toujours à cracovie et ne dispose que de 25 mille hommes tandis que vienne est assiégé depuis plus d'un mois et lui envoie chaque jour des missives désespérées jean trois sobieski prend alors une décision grave et audacieuse il résout de devancer son armée et de gagner vienne à marche forcée avec seulement 2000 chevaux il a donc choisi de rassembler des troupes jusqu'au dernier moment mais à présent il lui faut attaquer les turcs le plus vite possible au risque de voir le drapeau ottoman flotter sur vienne à son arrivée le 5 septembre l'armée polonaise qui a accompli l'exploit de parcourir 25 kilomètres par jour en territoire hostile rejoint enfin l'armée autrichienne sur le danube et accueille des renforts venus d'allemagne jean sobieski prend la tête de l'armée alliée le 12 septembre 1683 vienne à bout de force est sur le point de tomber à quatre heures du matin l'armée chrétienne forte de 74 mille hommes attaque les turcs deux fois supérieur en nombre pendant toute la journée tandis que les combattants se mêlent au rythme des charges et des contre attaques l'issue de la bataille est incertaine vers 18 heures jean sobieski rassemble vingt mille cavaliers dont ces trois mille cavaliers d'élite les hussards et les polonais il mène une charge dévastatrice vers la garde rapprochée du grand vizir et bientôt la panique gagne l'armée ottomane dont les survivants fuite à la faveur de la nuit depuis la tente du vizir jean sobieski écrit à son épouse la reine marie casimir dieu soit béni à jamais il a donné la victoire à notre nation il lui a donné un triomphe tel que les siècles passés n'en virent jamais nos semblables selon la légende les boulangers viennois auraient fêté la victoire sur les turcs en distribuant une brioche traditionnelle en forme de croissant le keppfel marie antoinette l'introduisit en france cette offriandie se répandit au 19e siècle pour devenir le croissant que nous connaissons si jean sobieski n'avait pas sauvé vienne pas de croissant l'intervention du roi de pologne amorça le recul de l'empire ottoman en europe au profit de la monarchie des hasbourg qui devint la puissance dominante d'europe centrale en 1687 les turcs ont reculé jusqu'à belgrade et en 1699 les polonais le reprennent leur ancien territoire de podoli surtout la marche audacieuse de jean 3 sobieski pour délivrer vienne permettent à la république des donations de renouer avec la victoire et la gloire et vous qu'auriez vous fait comment auriez vous tenté de délivrer vienne merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à me laisser un message à l'adresse en description à vous abonner et à partager la chaîne autour de vous à bientôt pour un nouvel épisode où l'histoire bascule et à bientôt pour un nouvel épisode où l'histoire bascule